L'ULM, comme tous les sports, n'est interdit à personne. Pour moi, c'est presque une revanche. C'est la première fois que je vole. Quand ça décolle, ça fait bizarre au cœur, tu vois. Non, franchement, c'est un truc de fou. Je conseille à tout le monde d'en faire. Ah, franchement, j'ai envie de piloter maintenant. Pour résumer, en trois mots, fabuleux. Aujourd'hui, on trouve sur le marché, et j'espère qu'on en trouvera d'autres, des appareils qui sont accessibles à des personnes qui ont des problèmes de mobilité, mais qui ont également une ergonomie qui leur donne des solutions pour piloter qui sont identiques aux personnes valides. Il ne faut pas que ce soit plus compliqué, sinon ça n'a pas de sens. Ça m'a donné envie, ça c'est sûr. C'est juste magique, voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il y a plusieurs difficultés dans le handicap. Il y a l'isolement et le manque d'informations. Et donc, il faut arriver à informer les gens, à leur expliquer, à leur montrer que c'est possible. C'est vrai que ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Et ensuite, il faut leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, déjà, les trucs tout bêtes, c'est est-ce qu'il y aura des toilettes adaptées, des choses toutes cons dont on peut avoir besoin. Avoir une machine dans laquelle ils puissent monter et piloter, c'est une chose, mais il faut aussi que, quand on les accueille, les locaux soient accessibles, que la base soit accessible, qu'il y ait des parkings handicapés. C'est très bête, mais c'est essentiel. Il faut qu'ils se sentent intégrés. Et puis après, les appréhensions du transfert dans la machine, c'est sûr que je ne savais pas si j'y arriverais. En fait, c'est facile. Et on s'aperçoit finalement que c'est que du bonheur. Et la peur s'en va très, très vite. Je vais m'y atteler parce que c'est trop beau, c'est trop chouette. Il ne faut pas commencer, en fait. Dès qu'on commence, on met le doigt dedans, c'est foutu. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la mise en place de journées de découverte et qu'on aide les associations qui veulent les mettre en œuvre à organiser ces journées, parce que c'est un peu la porte d'entrée vers l'activité. Après, chacun pilote, pilote pas, il peut, il peut pas, mais ça n'a finalement peu d'importance. Je crois que déjà, faire sortir ces personnes et les amener sur une base d'ULM pour leur montrer ce que c'est que l'ULM, pour leur montrer que c'est possible, pour les mettre au grand air, les accueillir, c'est quelque chose qui est très bénéfique quand on est dans cette situation-là. L'ULM, ça m'a porté l'analyse. La liberté, la liberté de monter, de descendre, de tourner à droite, à gauche. Ça m'a porté la fierté de moi. J'avais dépassé une barrière que beaucoup de valides ont peur. Ils passent pas leur banlieue de pilote ou de l'ULM parce qu'ils ont la trouille. Et ça m'a amené beaucoup de reconnaissance de mes amis. C'est pas si compliqué que ça, en fait, finalement. Si on fait attention à tout ce qu'on nous dit, comment faire les choses, mais en fait, ça devient relativement facile. En écoutant et en adoptant les choses que l'on nous dit, ça devient très facile, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très facile. Toutes les classes d'ULM peuvent être adaptées. Et même parfois, en pratiquant sportifs de haut niveau. Il n'y a aucune raison pour que les personnes handicapées ne puissent pas faire de la compétition. Il ne faut pas trop se poser de questions. Les gens qui nous font faire ça sont tous au top. Ils savent, ils ont l'habitude. Donc faisons confiance aux gens et on y va. Et vous verrez, vous ne regretterez pas. Il y a plein de choses à faire. Je crois que souvent, les personnes handicapées se fixent elles-mêmes des limites où c'est parfois la société qui les leur fixe. Il faut passer au-delà. leur montrer que c'est possible et les aider à réaliser quelque part quelque chose qui est un rêve. Allez-y. Lancez-vous. Et vous verrez. En plus, en haut, on se sent comme un oiseau. Parce qu'on n'a plus d'assistance. Les assistances qu'on a, on ne les sent même pas. Donc on est comme n'importe quel pilote, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada